C'est un mélange de joie et d'anxiété, déclare Louis Sclaro, directeur du multiplex des Quinconces. Une reprise d'activité sous couvre-feu, dans le respect des contraintes sanitaires et avec seulement un fauteuil sur trois d'occupés, qu'importe, tant que les lumières se rallument. Quand vous avez été privé de pouvoir travailler, de pouvoir accueillir du spectateur, et c'est votre travail, c'est un vrai soulagement, on ne se pose même pas la question. On ouvre quel qu'en soit le coup, peut-être, mais en tout cas, c'est plutôt pour retrouver une vie entre guillemets normale. Même soulagement au multiplex de Saint-Saturnin. Vous m'avez manqué. Laurent Baricot, directeur, a conscience que l'arrivée des blockbusters ne se fera pas avant la levée du couvre-feu et le retour des séances de 20 heures, qui constituent 40% des entrées dans son cinéma. James Bond. Je serais très embêté d'ailleurs d'avoir un James Bond demain en sortie nationale, parce que comment je l'exploiterais ? Forcément pas de bonne facture, parce que je n'aurais pas les séances, en tout cas, je ne pourrais pas toucher un maximum de personnes à cause du couvre-feu. Côté arrêt-essais, c'est au contraire l'embouteillage des sorties. Une programmation riche dans laquelle il faut dénicher les pépites. Quand je vois le nombre de films indépendants qui vont être sacrifiés ces mois à venir, j'ai plutôt envie d'aller soutenir ceux-là, justement, qui ont besoin de cette diversité. Et quand les cinémas rouvrent, l'expérience redevient commune. Au-delà de relancer une machine, une industrie du cinéma, je pense que quel que soit notre métier, ça va être surtout relancer des habitudes de rencontre, se reparler à nouveau, en faisant fi de tout ça, essayer de retrouver une légèreté de vivre. Avec la légèreté revient le plaisir, celui de savourer les images et les sons d'un art qui retrouve enfin sa pleine dimension. Et le 9 juin, ces séances de 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada